A la suite de la révocation de Lady de Nantes, le 18 octobre 1685, 150 000 Huguenots quittèrent la France pour chercher une terre d'accueil. Cette migration vers le refuge, terme qui désigne l'ensemble des territoires d'accueil des Huguenots, est l'objet du livre de Owen Stonewood, professeur d'histoire à Boston College, The Global Refuge, Huguenots in the Age of Empires, publié en 2020 à Oxford University Press. Si certains Huguenots firent souche en Allemagne, en Suisse, aux Provinces-Unis et en Angleterre, d'autres regardèrent au-delà des mers. Leur horizon s'élargissait, le refuge devenait global. Au projet de départ de l'Europe répondaient des descriptions flatteuses des Antilles et des colonies continentales américaines. Cette aspiration utopique est symbolisée par la description du royaume imaginaire des Appalachites, situé quelque part au nord de l'actuelle Louisiane, qui était réputée être sagement gouvernée et accueillant pour les réfugiés français. Les Huguenots comprirent rapidement que pour s'établir sur des terres étrangères et bénéficier de nouvelles protections, il fallait qu'ils soient utiles. Or, en cette fin de XVIIe siècle, les puissances protestantes cherchaient à fortifier leurs colonies. L'Angleterre fondait une partie de ses espoirs sur la prospérité de la Virginie et de la Caroline, alors que les Provinces-Unis voulaient renforcer leur établissement du Cap situé à l'extrémité méridionale de l'Afrique. Les deux pays cherchant en particulier à y développer la production de vin et de soie qu'ils ne pouvaient obtenir sur leur sol. Or, les Français étaient réputés experts pour ces deux productions. En d'autres mots, l'offre rencontrait la demande. Owen Stonewood amène son lecteur à travers les périples collectifs et individuels de ses réfugiés idéalistes et téméraires. Et parmi les vides anonymes qu'ils reconstituent, l'une des plus extraordinaires est sans doute celle de Jacques Delacase. Jacques Delacase quitta Nérac, dans le sud-ouest de la France, en 1683 pour se rendre au Brandenbourg, où il servit comme soldat pendant six ans. De là, il yagna Amsterdam et intégra un petit groupe de protestants qui s'embarqua en direction de l'île de la Réunion, qu'on appelait alors l'île d'Éden. Mais pour des raisons inconnues, Delacase et ses compagnons furent débarqués bien plus à l'est sur l'île Rodrigue, inhabité à l'époque. La petite dizaine de colons vécus sur place pendant quelques années avant de construire un bateau et de mettre cap à l'ouest pour gagner l'île Maurice, éloignée de 600 kilomètres. Leur arrivée sur place nourrit immédiatement la suspicion du gouverneur néerlandais qui les fit emprisonner et les envoya se faire juger à Batavia, dans l'actuelle Indonésie. Ils furent finalement innocentés et puent revenir à Amsterdam en 1698. L'Acase repartit ensuite pour Londres et s'embarqua à la fin de l'année 1700 pour la colonie Huguenot de Manakintown, en Virginie, où il mourut en 1708. Cette vie, pour le moins bien remplie, permet à Owen Stonewood d'illustrer deux choses. La première est l'importance des dynamiques migratoires Huguenot à l'échelle des empires européens. La seconde est l'intérêt pour les puissances qui reçoivent ces réfugiés de les installer au marge de leurs empires. L'auteur montre bien comment l'accueil de centaines voire de milliers de réfugiés s'inscrivaient dans un projet impérial pensé à l'échelle du monde, que ce soit pour entretenir des bases nécessaires à la navigation, dans les Mascareignes, au Cap ou avec l'île de Saint-Hélène, ou sur des fronts de colonisation, en Virginie, en Caroline, en Floride ou au Suriname. L'historiographie traditionnelle a souvent considéré que l'émigration Huguenot dans les territoires extra-européens a été un échec, puisque, très rapidement il est vrai, le français fut abandonné, nombre de mariages se firent en dehors de la communauté, et que dans les colonies britanniques, l'anglicanisme se substitua au calvinisme. Or, l'ouvrage de Winston Wood permet de montrer qu'au cours du XVIIIe siècle, nombre de descendants de réfugiés huguenots intégrèrent les institutions des pays dans lesquels ils se trouvaient et purent accéder à des postes importants dans l'armée ou l'administration impériale. Ils se distinguèrent aussi dans le commerce, à l'image de Peter Fanel, né en Amérique d'une famille de Huguenots-Rochelet, et qui devint l'un des négociants les plus riches de la Nouvelle-Angleterre, et a laissé son nom au Fanel Hall, que l'on peut voir aujourd'hui dans le centre historique de Boston. A travers ce livre, qui fait voyager et la reconstruction de parcours de vie, Owen Stonewood nous propose une riche réflexion qui, à bien des égards des échos contemporains, sur la transformation des identités par l'émigration, sur l'imaginaire des réfugiés, sur leur stratégie d'assimilation, mais aussi sur les intentions des États qui acceptent de les recevoir.